assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh coucou à toutes et à tous j'ai besoin de vous parler de quelque chose de super important c'est très très important moi j'ai été baptisée quand j'étais petite donc je connais l'histoire je sais ce que je dis je vous en prie croyez moi je sais ce que je dis je ne parle pas sans connaître je sais je connais par coeur sur le bout des doigts ce que je vais vous dire à l'instant le livre sacré qui est la bible vous ne pouvez pas comparer ce livre sacré avec le coran ce n'est clairement pas possible vous pouvez pas comparer ces deux livres c'est impossible je vais vous expliquer pourquoi la bible vous avez renié jésus et nous n'avons pas le droit en tant que musulmans de renier jésus nous n'avons aucun droit de faire ceci nous n'avons pas le droit de renier jésus sachez le bien mais le prophète mohammed a reçu la révélation du coran et le coran en fait est écrit par tout ça c'est des paroles de allah à zogel en personne ce n'est pas son pote qu'on a appelé pour demander qu'il fasse une révélation non c'est allah à zogel en personne qui a pris le meilleur des hommes le meilleur le plus sincère le meilleur en tout le meilleur le meilleur des hommes mohammed sallallahu alayhi wa sallam on l'a informé de la vérité le coran c'est la suite de la bible le coran est la suite de la bible ça remet tout le monde d'accord c'est allah à zogel qui a dit qu'il y avait certaines erreurs dans la bible ils corrigent tout ils corrigent tout c'est le livre de vérité c'est la vérité la vérité donc s'il y a des personnes qui restent coincées dans la bible ce n'est pas de notre faute nous n'avons pas le droit de forcer les gens vous avez votre propre chemin à faire mais je sais ce que je dis le coran est la suite de la bible voilà c'est le livre de vérité nous avons ce livre là en possession et tout le monde devrait l'avoir tout le monde devrait avoir contact avec ce livre je c'est global je sais quoi je sais multi